Bonjour tout le monde c'est Ryu, on se retrouve pour un nouvel épisode en let's play live de Final Fantasy 1. Ça doit être le huitième épisode ou le neuvième, je sais plus. Donc dans l'épisode précédent on a été... je sais pas si je peux ouvrir la carte... on a été... que j'arrive à trouver... là c'est le bateau, Château Lucianan, Cité Croissant voilà qui est juste là pour essayer de trouver la suite de l'aventure qu'il fallait faire. Donc à la Cité Croissant on a trouvé des mages qui nous ont donné un canoë et kayak pour nous rendre au Mont Goulgue où il y aurait le monstre de feu, enfin le cristal de feu etc. Donc là on est dans le Mont Goulgue et on continue la visite. Là il n'y a rien donc forcément ça va être de l'autre côté. Donc là vous voyez qu'on prend des dégâts. Comme on est sur la lave, on prend des dégâts. J'ai essayé de ne pas faire d'oubli. À un moment j'ai Doma qui est mort. Et j'ai oublié de le ressusciter pendant un ou deux combats. Très très bête mais des fois je réfléchis pas trop. J'ai utilisé pas mal d'objets de soins etc. J'ai dépensé pas mal d'argent pour en me disant qu'il fallait que je m'équipe convenablement on va dire. Et au final j'ai récupéré pas mal d'équipements. Il faudra que je pense à revendre un peu tout ce que j'ai en stock. Parce que là on voit que j'ai quand même pas mal d'objets qui vont me servir à rien. Ok. Là il n'y a rien de chez rien. Ogre mage. Ça j'avais même pas fait attention. Alors que j'ai dû les affronter au moins dix fois peut-être depuis que je suis dans la grotte. Ah ! Un escalier qui remonte. Ah ! Un escalier qui remonte. Ah ! Un escalier qui remonte. Je vais juste vérifier si au dessus il n'y a rien. Apparemment il n'y a rien. Ok. 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 Toujours la question de se dire quel chemin prendre. ? Ok. 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 on y a les undois. Ok. On y a les charognards. demain il a pris un petit peu de retard vu que j'ai perdu de l'expérience quand il était KO, enfin il n'a pas pris l'expérience quand il était KO il n'a pas pris l'expérience, il n'a pas pris l'expérience, il n'a pas pris l'expérience il m'en manque un peu, en gros il redonne 100 points de vie désolé pour la petite sonnerie merci Merci. Euh... Ouais, je vais descendre. Ça va, il ne faut pas énormément de dégâts avec la flamme, mais c'est relou. C'est bon. Il faudra que je trouve un endroit où en acheter. On gagne énormément d'argent dans cette grotte. C'est bon. C'est bon. C'est bon. j'ai dit on gagne beaucoup d'argent jusqu'à ce que je tombe sur un coffre où il y a 10 gils dedans mais bon 10 gils c'est déjà bien je suppose qu'il n'y a pas grand-chaud, ah s'il y a un chemin il y a des coffres, 10 000 gils, clio-lame apparemment la clio-lame était meilleure que que ce que j'avais comme équipement épée couvert de glace des sous, des sous pour me dire tiens va racheter de l'équipement on va racheter des objets de soin un petit bâton il y a toute une zone que j'ai pas explorée on fera ça au retour de toute façon je serai obligé de sortir de la grotte d'un cœur on va racheter d'un cœur on va racheter d'un cœur et on va racheter d'un cœur on va racheter à la grotte on va racheter ah ça sert d'être une grande zone donc on va attendre d'y aller après à ce rythme là je vais atteindre le niveau 40 ok là y'a rien je suis désolé vous savez bien que j'aime bien un peu tout explorer en fait ça se trouve il y a une grande zone mais elle est totalement vide 405 qui fait plaisir rien il ya un coffre vide et au 37 mai perso c'est pas trop mal ouais 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 Un coffre vide. Je pense qu'il va y avoir pas mal de coffres vides dont les objets vont être récupérés après le combat du boss. On a quasiment fait toute la salle. Il y a bien un moment où un autre va tomber sur un boss et qu'on va essayer de martyriser en plus. Il faudra que je pense à me soigner juste avant de faire le combat. Souvent j'y vais un peu à l'arrache et j'oublie de me soigner. Donc là il n'y a rien. Ça se trouve que j'ai été directement au bon endroit du premier coup. Il reste deux zones à explorer donc ça va être rapide. C'est parti. Il faut quand même mal les pirogigas. C'est parti. C'est parti. Ah ! On va se soigner. Soin plus. Objet de l'éther. On va faire une petite sauvegarde. Et c'est parti. C'est vous qui avez vaincu le démon de la terre et tiré Maliris de son sommeil ? Je détiens le pouvoir des flammes des soctrices. Tous ceux qui s'opposent à moi brûleront en enfer. Alors. Ok. Pourquoi pas. On va booster mes deux autres persos. ? Ah et par contre il rigole pas le Maliris là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je sais pas encore quel sera le plus puissant. entre foudre X et séisme X. Enfin séisme. En tout cas plutôt résistante aux attaques physiques. Ok. Donc ça. Le séisme ça marche pas. On va faire un foudre X. Bon. Elle met des gros coups mais pas si résistante que ça. C'est parti. C'est parti. Ça c'est pareil. Je pense que j'aurais pas le niveau pour le faire. Ceci est le palais du feu. La source intéressable des forces se déflamme. Ok. Là j'ai quand même le deuxième cristal. ça c'est cool. On va aller vérifier ce qu'il y avait dans la première salle. Vu que j'ai pas vérifié avant. En plus. On va aller vérifier. Et là on va aller vérifier. On va aller vérifier un petit problème. voilà il y avait un coffre qui était pas ouvert d'ailleurs donc là après avoir tourné je pense aux dragons ocre cote de feu j'ai équipement ça c'est pas mal par contre est-ce que éventuellement j'ai quelqu'un d'autre qui peut le mettre c'est pas mal petites zones à explorer dans cette grotte mais après on va retourner au village là où il y avait les douze sages. Par contre j'ai pris un paquet de pognon, quasiment 100.000. Il faudra que je pense à soigner Paco à un moment ou un autre. Et dommage qu'approche des quasiment 700 points de vie. Là je ne crois pas que j'ai visité. Voici une petite pause soin. Est-ce que j'ai visité ? Oui, j'ai pris le coffre. Il y a quand même pas mal de coffres qui ont été ouverts. Je pensais les récupérer à la fin du donjon mais non. Apparemment ce n'est pas le cas. BOUCLIER INIER Là j'ai que des équipements pour mon perso, pour mon guerrier. Ok, donc là je vais pouvoir remonter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, donc là, il n'y a rien. on va pouvoir ressortir de la grotte alors on va pouvoir ressortir de la grotte on va faire un foudre plus il faudra que je pense à me soigner de nouveau on va pouvoir ressortir de la grotte ça c'est un petit peu bête que j'ai pas de personnage qui puisse apprendre le sort pour remonter d'un étage je pense que j'aurais gagné pas mal de temps on va pouvoir ressortir de la grotte on va pouvoir ressortir de la grotte on va pouvoir ressortir de la grotte si je dis pas de bêtises là on va être sortis de la grotte j'espère ne rien avoir oublié d'important dedans si en plus ça sorti de l'autre côté qu'un boulet et on va pouvoir ressortir de la grotte et on va pouvoir ressortir de la grotte Merci. Je pense que plus tard, il faudra peut-être que j'aille sur la grotte qui est juste au-dessus. Comme on est à côté, je me dis que j'ai presque envie d'y aller tout de suite. J'hésite, j'hésite. Après, ça va être un épisode très très long. On va retourner au village. Et si jamais on ne sait pas où aller, on ira voir la petite grotte jaune qu'il y avait au-dessus. 38. 38. 38. 39. On va aller à l'auberge. Ouais, pour moi, 200, j'ai fait un peu d'argent dans la mine, enfin dans la mine, dans le volcan. On va racheter des objets. 11.000, c'est rien. Il est temps de tout ça, c'est vrai que je ne m'en sers jamais. Toi, est-ce que tu me dis quelque chose, mon mari ? Oui, ça, tu me l'as déjà dit. On va aller voir les sages et on s'arrêtera là, les amis, pour cet épisode. Il va sembler tous sages. Je vois un cycle, oui, ça, tu me l'as déjà dit. Toi, c'est toi qui mets dans le canoë. Ok. Le pouvoir doit être orienté vers sa propre fin. Ok. Arrivée à lumière des cristaux. Ok. Le démon du feu ne laisse que misère, désolation et désolation derrière lui. Le démon de la terre ne repose pas nos contrées. Le 4 démon veut le régner sur le passé sur le présent. Le démon du vent, bla bla bla. Ça, on a déjà vu. Je viens de me le dire. Alors, les amis, dans le prochain épisode, ce que je ferai, c'est que j'irai... On va se remettre devant l'auberge, si j'y arrive. Ce que je ferai, c'est qu'on ira sur le point jaune au niveau de la map. S'il veut bien bouger. On ira sur ce point-là. Et ensuite, on ira à cette ville-là, si je peux. Parce que l'île là-bas... Cette île-là, je ne peux pas m'en approcher. Pour le moment, je ne peux pas y accéder. Il n'y a pas de port. De toute façon, là, il nous reste juste à remonter ici et ici. Sinon, on changera de continent et on ira sur l'île au nord. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Nous, on va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures. Je vais faire une petite sauvegarde quand même. Donc vous voyez, on va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve... Donc là, ce sera la suite mardi en live dans l'après-midi, si tout va bien. Ou sinon, peut-être mercredi matin, si j'ai le temps de faire un live avant d'aller bosser. Donc, je ne sais pas encore. J'essaierai de vous tenir au courant. Donc, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Et d'ici là, portez-vous bien à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501